Mais pourquoi le patron de Telegram, Pavel Duroff, visé par un mandat de recherche, a quand même pris le risque d'atterrir en France avec son jet privé ? Avant de vous révéler la vraie raison, intéressons-nous tout d'abord au tweet d'Emmanuel Macron, président de la République française. Je lis ici des fausses informations concernant la France suite à l'arrestation de Pavel Duroff. La France est plus que tout attachée à la liberté d'expression et de communication, à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Elle le restera. Non, sa bouche la sonne faux, mais passons. Vous pourrez lire l'intégralité en faisant pause, mais on va juste lire la dernière phrase. L'arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours. Ce n'est en rien une décision politique. Il revient au juge de statuer. En général, quand Emmanuel Macron affirme quelque chose, il faut comprendre le contraire. Et voici ce que nous dit le canard enchaîné. Écoutez bien, ça vaut le détour. Pavel Duroff, le patron de Telegram, a affirmé aux flics qui l'ont cueilli à sa descente d'avion qu'il était attendu pour dîner avec Macron. L'Elysée a formellement démenti. Ce soir-là, le président était au Touquet, précise un conseiller du château auprès du canard. A votre avis, qui ment ? Pavel Duroff ou Emmanuel Macron et l'Elysée ? Ce qui est marrant, c'est que Macron était un grand adepte de Telegram. Pour échanger de façon confidentielle avec son équipe, l'empereur avait opté pour la message récryptée. Juan Branco le rappelle à juste titre, en 2021, Emmanuel Macron a donné un passeport français à Pavel Duroff. En effet, Manu considérait que ce que faisait Pavel Duroff avec Telegram rendait des services à la nation de telle façon que cela justifiait qu'il lui soit octroyé, à titre exceptionnel, la nationalité française. Entre 2021 et 2024, la messagerie Telegram n'a pas changé. Comment alors expliquer cette arrestation ? Le parquet a fait un communiqué de presse pour donner des précisions sur l'information judiciaire. 12 chefs d'accusation sont retenus contre le fondateur de Telegram. Il y en a pas mal parce qu'il y a des criminels sur Telegram. Et il y a aussi des criminels qui vont au magasin, qui utilisent des voitures, qui s'habillent avec certaines marques. Par exemple, complicité, détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pédopornographique. On est bien d'accord que ce n'est pas Pavel Duroff qui met ces images. Alors pourquoi on n'arrête pas Xavier Niel, le patron de Free ? En 2021, on apprenait que Free hébergeait la moitié des fichiers pédopornographiques d'Internet. Macron, il a peut-être oublié que Pavel Duroff, il n'avait pas que la nationalité française et russe. Il a également la nationalité émirati. Les Émirats arabes unis ont soumis une demande au gouvernement de la République française pour fournir à Pavel Duroff tous les services consulaires nécessaires de manière urgente. Est-ce que toi aussi tu penses qu'Emmanuel Macron a tendu un piège à Pavel Duroff ? Est-ce une demande des États-Unis ? Réponds en commentaire.